Les remèdes naturels pour arrêter de fumer Fumer est plus qu'une mauvaise habitude. C'est une addiction très mauvaise pour votre santé dans son ensemble. C'est la première cause de mortalité évitable aux États-Unis. Dans ce pays, elle est la cause d'un tiers des morts par cancer et d'un quart des attaques cardiaques, selon l'Association américaine du poumon. Les raisons principales pour lesquelles on commence à fumer sont la pression de nos pères, pour se conformer à un statut, pour gérer le stress ou des situations embarrassantes et en raison de l'influence des médias. Avec chaque cigarette, le corps construit une dépendance à la nicotine, le composant addictif, et bientôt, on commence à fumer de plus en plus. La nicotine, de même que la fumée inhalée et recrachée, cause de nombreux problèmes de santé. Ceux-ci incluent des problèmes respiratoires, une augmentation de la pression sanguine et du rythme cardiaque, un affaiblissement du système immunitaire, un appauvrissement du sperme chez les hommes, une réduction de la fertilité, une irrégularité du cycle menstruel, une précocité de la ménopause chez les femmes et des cancers du poumon et d'autres types de maladies. On suppose aussi que les non-fumeurs développent des maladies dues à l'inhalation de la fumée de cigarette, appelée tabagisme passif. Quand on voit les effets du tabac, il est essentiel que les fumeurs fassent tous les efforts possibles pour arrêter aussitôt que possible. Au début, il faut vous attendre à ressentir les effets du manque, comme la frustration, l'anxiété, la colère, des problèmes de concentration, une augmentation de l'appétit, des maux de tête, une hausse de votre tension et un besoin irrépressible de fumer. Mais si vous êtes déterminé, peu importe que vous fumiez deux cigarettes ou deux paquets par jour, arrêter de fumer est possible. Vous pouvez obtenir de l'aide de professionnels ou des prescriptions médicales aux produits de remplacement de la nicotine. Vous pouvez aussi opter pour des remèdes naturels qui vous aideront à arrêter de fumer. Voici le top 10 de ces remèdes naturels, sachant qu'il est préférable de suivre les remèdes à base d'herbe sous la supervision de votre médecin. L'alobélia contient un ingrédient actif nommé l'alobélie, réputé pour réduire les effets de la nicotine dans le corps, particulièrement la libération d'un neurotransmetteur, la dopamine. L'alobélia est disponible sur le marché sous forme de vinaigre. Le dosage habituel est de 20 à 60 gouttes, trois fois par jour. Il est toutefois mieux de commencer avec un dosage plus bas et de l'augmenter graduellement. L'alobélia étant toxique, nous vous recommandons de l'utiliser sous la supervision d'un médecin. Attention, les personnes ayant une maladie cardiaque ou une tension trop élevée ne doivent pas consommer cette herbe, tout comme les femmes enceintes et les enfants. La réglisse est une herbe expectorante et adoucissante. Son léger goût sucré aide à oublier le besoin urgent de fumer. De plus, cette herbe est un tonifiant surrénal qui aide à équilibrer les niveaux de cortisol, à réduire la fatigue et à restaurer l'énergie. Mâcher un petit bâton de réglisse peut combler votre envie pressante de fumer. Vous pouvez même boire du thé à la racine de réglisse deux ou trois fois par jour. Attention, la réglisse n'est pas recommandée aux personnes qui souffrent de diabète, de tension, d'une maladie surrénale ou d'un problème au niveau d'un rein ou du foie. Le piment de Cayenne Le piment de Cayenne désensibilise lui aussi le système respiratoire du tabac et des irritants chimiques contenus dans la fumée. De plus, sa propriété antioxydante stabilise les membranes des poumons. Le piment de Cayenne peut être utilisé sous diverses formes, parmi lesquelles le piment frais, la poudre, les capsules et le thé, quand l'objectif est d'arrêter de fumer. Toutefois, la meilleure option est de verser deux ou trois pincées de poudre dans un verre d'eau et de boire cette préparation tous les jours, surtout si vous avez de très fortes envies de fumer. Cette herbe médicinale peut vous aider à arrêter de fumer grâce à ses propriétés apaisantes qui combattent le stress et l'énervement dû à l'arrêt. En fait, on a observé que les personnes qui passent par des symptômes de privation de nicotine vivent la même anxiété et le même stress que celles qui souffrent de dépression. Au cours d'une étude pilote, 24 personnes qui fumaient une cigarette ou plus par jour ont pris une capsule, 450 g, de 1000 opertus perforés deux fois par jour, tout en étant suivies par un conseiller. Dans l'optique d'arrêter de fumer. Au bout de 12 semaines, 9 d'entre elles avaient arrêté de fumer. Cependant, on ne peut pas s'appuyer complètement sur cette étude, dans la mesure où elle n'a pas été validée par l'utilisation d'un placebo ou d'un double aveugle. Le 1000 opertus perforé est valable sous forme liquide, en capsule et en vrac. Vous devez commencer à en prendre deux semaines avant d'arrêter de fumer. Attention, cette herbe interférant avec certains médicaments, vous devez demander l'avis d'un médecin. De toute façon, elle est déconseillée aux femmes enceintes ou qui a l'aide. L'avoine verte, aussi connue sous le nom d'Avna Sativa, est un traitement herbal dont une étude a établi, en 1971, qu'il réduit l'envie de nicotine et soulage les symptômes de manque, en jouant un rôle de détoxifiant. De plus, l'avoine verte a un effet tonifiant sur le système nerveux. On trouve des capsules d'avoine verte sur le marché. On peut en prendre 300 g chaque jour en toute sécurité, mais il est recommandé de consulter un médecin qui fixera le dosage qui vous convient. Le ginseng peut également soulager la fréquence des envies de fumer. Il est considéré comme un tonifiant des glandes surrénales et aide à rééquilibrer le niveau de cortisol dans le sang. Le ginseng aide également à gérer le stress physique et émotionnel et restaure l'équilibre du corps quand il fait l'expérience des symptômes du manque. Il aide aussi à gérer le stress mental de l'arrêt en aiguisant la concentration, améliorant le sang et réduisant l'anxiété. Ajoutez une cuillère de poudre de ginseng au céréale de votre petit-déjeuner ou à un verre de lair réduit les envies pressantes de fumer. Vous pouvez aussi mâcher une petite quantité de ginseng séché et en avaler le jus. Attention, ne prenez pas de ginseng si vous souffrez de problèmes cardiaques, de diabète, d'une maladie auto-immune, de schizophrénie ou de sensibilité hormonale. La valériane est une plante florale qui sert de sédatif et de remède contre l'anxiété, considérée comme efficace pour aider à arrêter de fumer. Elle est connue pour interagir avec les récepteurs du cerveau, d'où son effet sédatif. De plus, la valériane aide à supporter les symptômes du manque, comme l'irritabilité, la dépression, la nervosité et l'anxiété. D'après la Société américaine contre le cancer, elle aide à trouver un sommet plus réparateur. Cette herbe est disponible sous forme de capsules, de poudre et de teinture. Vous devez l'utiliser en suivant les instructions d'un médecin. En encourageant à la relaxation, la passiflore peut aider à vaincre l'anxiété et l'irritabilité qui accompagnent l'arrêt de la cigarette. Elle est aussi utile à ceux qui connaissent insomnie et nervosité. Vous pouvez prendre de la passiflore sous forme de thé, de teinture ou de capsules. Comme toutes les herbes, il est préférable de la prendre sous la supervision d'un médecin. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et qui allaitent. L'acupuncture Les acupuncteurs utilisent des aiguilles très fines qu'ils insèrent sur cinq points des oreilles pour aider à réduire les symptômes du manque, comme l'irritabilité, la nervosité et l'agitation grâce à la sensation de calme qu'elles procurent. En même temps, cette technique aide au processus de désintoxication. Vous aurez probablement besoin de fréquentes séances pendant les deux premières semaines, après quoi vous pourrez les espacer. Le massage des oreilles Le massage des oreilles est aussi un moyen de gérer le manque. Les oreilles sont en effet considérées comme la zone du corps qui aide à l'arrêt de la cigarette. Quand vous massez vos oreilles, cela stimule les points d'acupuncture, ce qui réduit le besoin irrépressible de fumer. Massez vos oreilles environ deux minutes par jour diminue la sensation de manque. Ces remèdes naturels vous aideront à arrêter de fumer. Mais n'oubliez jamais que c'est une volonté forte qui est l'élément le plus important pour briser cette habitude. Après avoir arrêté de fumer, il est important de réparer les dégâts que cela a occasionnés à votre corps, par une alimentation adéquate, le sport, la méditation et le sommeil nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada